Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 28 mai. Lors de cette journée, la lune passe la journée en capricorne et nous encourage à être pragmatique afin d'assouvir nos ambitions. D'autant plus qu'elle fait un sextile à Jupiter en poisson. Alors, ce sextile peut annoncer d'excellents résultats, des bonnes nouvelles. Nous restons dans la lignée de cette énergie. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne recevez pas des bonnes nouvelles, laissez-vous porter par l'optimisme qu'il y a dans ce transit. La lune en capricorne, le site le plus constructif du Zodiac, celui qui gravit la montagne pour parvenir au sommet, fait un sextile à Jupiter en poisson. Donc il s'agit de regarder en direction de nos objectifs afin d'étayer nos plombs, afin de voir qu'est-ce qui est porteur. Qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui peut nous permettre d'évoluer en toute harmonie vers nos objectifs. Finalement, gardez à l'esprit que Mercure rétrograde va commencer. A partir de dimanche, nous aurons une rétrogradation de Mercure. Et actuellement, il est dans sa phase d'ombre. J'allais dire sombre, ça m'ennuyait. C'est sa phase d'ombre. Actuellement, il est dans sa phase d'ombre. Donc, notre esprit, tout naturellement, est plus chicané. On recherche la petite bête. Et dans les prochains jours, c'est quelque chose qui va se confirmer avec l'astrologie des prochains jours. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, on va avoir comme ça des énergies ponctuelles qui vont nous pousser à chercher la petite bête. C'est parce que Mercure rétrograde commence à nous travailler. C'est parce que Mercure, avant de rétrograder, va faire une conjonction avec Vénus. Et que les deux planètes qui se retrouvent ensemble, elles communiquent, elles échangent. Donc, je vais en revenir à la dynamique de vendredi. Parce que sinon, je vais développer beaucoup de choses qui ne sont pas en rapport avec ce jour-là. La Lune, en Capricorne, constructif, persévérant, fait un sexil à Jupiter en poisson. Donc, la Lune vient dire à Jupiter, dans quelle direction est-ce que je dois aller ? Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Il peut y avoir des informations directes sans que vous ayez besoin de poser la question. Mais peut-être, tout simplement, qu'il faut poser la question pour trouver la réponse. Donc, on a une énergie ici qui est intéressante. Il vient souligner que ça ne sert à rien de précipiter les décisions. Il est beaucoup plus intéressant d'être pleinement conscient de ce que vous voulez mettre en œuvre. parce que les décisions s'imposeront d'elle, mais elles se prendront toutes seules. Et cette charge mentale que vous évitez, finalement, en étant pleinement conscient de votre progression, elle vous empêche de... Quelle était ma formulation ? Cette carte m'a surprise. Vous êtes aimée pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Le Christ. Ça vient souligner ce que je dis. Ça vient souligner le fait que la pleine conscience favorisera tous les aspects positifs de votre vie. Tout ce qui est en vous cherche à construire. Je vais rester sur cette carte. J'ai failli en tirer une. Et c'est pour ça que j'ai regardé. Et là, on a bénédiction. C'est l'autre énergie, ici. La bénédiction. C'est célébrer ces bonnes nouvelles. C'est jeter un regard, en prenant plus de recul, jeter un regard vers ses objectifs. Et même si vous n'avez pas eu forcément quelque chose qui vous a atterri dans la main, quelque chose de concret, et les bonnes nouvelles, c'est toutes ces bénédictions, c'est ces instants où vous savez que tout va dans la bonne direction. Et dans les prochains jours, c'est cette conviction qu'il va falloir nourrir. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Et nous avons bénédiction. Vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée, réactivé, sublimé. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Nous avons donc une énergie extrêmement bénéfique dans les jours prochains. C'est pour ça qu'il va falloir canaliser canaliser notre ressenti, notre travail, nos efforts vers ce qui est constructif pour bénéficier réellement de ces bonnes énergies. Bon, les cartes ont envie de parler. On va se concentrer sur ce qu'elles ont à dire. Après tout, celle-ci est venue me couper la parole. Sans doute qu'elle trouvait que je radotais. Le 8 de coupe. Le moment est venu de lâcher prise. Elle a bondi hors du paquet. Le 4 d'épée. Le 7 de bâton. Et le magicien. Le moment est venu de se concentrer sur ce en quoi nous croyons. Parce que ce en quoi nous croyons nous donnera cette croyance chevillée au corps que nous en sommes capables, que ce qui vient pour nous et ce qu'il y a de meilleur, c'est ça qui permet de lâcher prise. C'est ça qui permet de cultiver l'équilibre. C'est ça qui permet de profondément se concentrer sur ce qui est porteur d'avenir, sur ce qui est porteur d'espérance pour nous. Ça c'est une énergie qui sera présente tout au long de la journée. 11, 12. Tempérance. Ce sera une excellente énergie sur cette journée. Notre réflexion doit aller en direction de ce qui est constructif, de ce qui est source d'équilibre et d'harmonie pour nous. Et c'est là que nous aurons conscience que nous sommes bénis et c'est là qu'on enclenchera cette dynamique d'infini. Alors le 8 de Pentacle qui se retourne et on a le chevalier d'épée et le 9 de coupe qui ont sauté. Donc on travaille avec beaucoup de plaisir. On comprend que en mobilisant toutes nos ressources, on peut progresser. C'est parce qu'on a lâché prise. Rappelez-vous, je vous le dis assez souvent, le 8 de coupe, c'est ce qui permet, c'est ce qui donne la puissance au 8 de Pentacle. Parce que quand vous lâchez prise, vous n'avez plus, je parlais il y a quelques minutes de la charge mentale quand vous n'avez plus une charge mentale qui vous pèse dessus et qui fait que vous êtes en train de faire quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de tirer des cartes et vous avez une charge mentale. C'est-à-dire des choses à faire, un schéma, quelque chose qui vous préoccupe et qui revient et qui fait que vous êtes en train de tirer. Par exemple, dans mon cas, je serais en train de tirer des cartes et certains aspects de ma vie viendraient comme ça, surgiraient parce que j'apporterais ma charge mentale. C'est pour ça que les tirages me demandent beaucoup d'énergie finalement. Parce que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à se surcharger mentalement. J'ai beaucoup, beaucoup de charge mentale. J'ai vécu pendant des années sous un gros niveau de stress. Donc, j'ai tout naturellement cette propension à stresser, à angoisser. Et quand je fais les tirages, c'est pour ça que que vous me percevez bien souvent comme vous me percevez tous. Je vais chercher chez moi la partie qui est la plus intacte, qui est la plus préservée. Je médite longuement. C'est aussi pour ça que certains tirages, par exemple, quand je vais faire les hauts choses dans les jours à venir, les cartes sont déjà étalées sous vos yeux. Parce que c'est un processus qui est... Ça demande plus de concentration que là maintenant. Vous avez vu ? Dès que je parle, j'arrête de remuer les cartes parce que je n'échange plus avec elles. Là, en ce moment, j'échange avec la caméra. J'ai même tendance à tourner la tête vers la caméra, même si vous ne pouvez pas me voir. C'est quelque chose que j'ai trouvé en moi. Un espace dans lequel je peux libérer ces énergies. Bon, il peut arriver que je sois affectée par ces énergies ou que je les affecte, c'est sûr. Je ne suis pas un maître zen. Mais, nous avons tous cette faculté en nous de nous connecter à tempérance, à cette expression ultime de nous-mêmes qui est sérénité et harmonie. Ce moment où on s'accepte, on se comprend et on s'aime tel qu'on est. Et donc, il n'y a plus de place pour les doutes, il n'y a plus de place pour les peurs. C'est souvent la partie de nous que l'on préserve le plus aussi. Par des doutes et par des peurs, finalement. Lâchez prise. Lâchez prise et toute l'énergie, tout ce que vous allez laisser derrière vous parce que ça n'a plus d'intérêt. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand je vous parle de feng shui, quand je vous parle de Marie Kondo. Quand vous rentrez dans une pièce qui est encombrée, ça vous oppresse. Si vous commencez à lâcher prise et à faire du tri dans cette pièce, vous lâchez prise, c'est-à-dire qu'il y a des choses, elles doivent partir, elles n'ont plus leur place, je ne peux plus vivre dans ce bordel. Ce lâcher prise-là, la plupart des gens qui vivent cette expérience-là transforment leur vie derrière parce qu'ils reviennent à l'essentiel, parce qu'ils créent de la place pour autre chose et ils ont lâché prise sur ce qui les tracasse. Ce placard, cette pièce, c'est un bordel. Parce que ça pèse. Ça pèse dans vos décisions, ça pèse dans tout ce que vous exprimez, tout ce que vous faites. Vous n'invitez pas des gens parce qu'il y a du bordel. Vous ne mettez pas en œuvre un projet parce qu'il y a du bordel. Vous êtes fatigué parce qu'il y a du bordel. Lâchez prise. Lâchez prise et vous allez voir à quel point vous allez avoir l'impression de votre énergie. Je vais parler. Je suis une gameuse. Je suis une gameuse plus ces dernières années mais je suis quelqu'un qui peut être très, très... Tant que le jeu vidéo n'est pas fini, on n'éteint pas la console. Voilà, c'est ça. Donc oui, par moments, ça m'évoque ça. Ça m'évoque mon personnage qui est là, que je me dis je ne vais pas arriver à finir le niveau. Il me reste deux barres d'énergie, etc. Et tout d'un coup, on tombe sur le méga boost. Et vous finissez le niveau en fanfare avec tous les bonus. Parce que j'ai la prêchée prise. Parce que... Allez, hop, on fonce. Je veux finir le niveau. Moi, je trouve ça intéressant de jeux vidéo. Après, je viens d'une génération qui les a découvert tard et donc qui n'a pas... qui a développé, on va dire, d'autres compétences avant de les utiliser sur les jeux vidéo. Le roi de coup. le 6 de bâton et l'ermite. Et au dos, on a de nouveau le 9 de coup qui avait sauté tout à l'heure. Concentrez-vous sur ce qui... La victoire, le 6 de bâton, moi, j'aime beaucoup la victoire. Le 5 de bâton, je l'ai développé hier. On se bagarre, mais on se bagarre sans trop y croire. Dans le 7 de bâton, on y croit. Parce qu'on a appris en 5. Parce qu'on a connu cette phase de victoire, le 6. Et qu'on est allé vers l'autre, fort de cette victoire. et que ces victoires à lui ou à elle nous ont fait comprendre quelque chose fondamentalement. Et on passe au 7 de bâton. On comprend que le fait d'y croire, le fait de s'engager, nous mène là où on veut aller. Et c'est là que d'ailleurs on passe à l'énergie de 8. Parce que comme on y croit, on mobilise ses ressources, on lâche prise sur ce qui n'est pas intéressant. On prend son sac à dos et on en vit d'une partie. Et ainsi allégé, on peut gravir notre montagne. Et c'est là qu'on arrive à l'ermite. N'oubliez pas que la spirale ascendante est nourrie par les progressions des cartes. Et que tout cela s'imbrique. Que tout cela s'imbrique comme les choses s'imbriquent dans votre vie parfois sans que vous en ayez conscience et vous ne le réalisez que des mois ou des années après. Elles sont bavardes et il va falloir joindre une thèse. 7 de coupe et as de pintacle qui ont bondi. Concentrez-vous sur les opportunités qui sont constructives. Concentrez-vous sur votre vision à long terme. Parce que ce que vous apprenez aujourd'hui, peut-être que ce sera utile que dans 6 mois. Mais c'est appris, c'est su. Vous pouvez le revoir, vous pouvez le confronter et dans 6 mois quand vous aurez besoin de cette connaissance, elle sera pleinement disponible. Et les choses progresseront. Et autour, on a les étoiles. Reine de pintacle. J'ai envie d'y voir la lune en capricorne. Alors, Jupiter en poisson, il est ici. Ça, c'est les récompenses. Si on doit personnifier ici la dynamique astrologique, on a Jupiter en poisson ici. Et on a la lune en capricorne qui a décidé de faire confiance. D'où le sextile. De faire confiance. Là, les résultats, ils sont confirmés. Et c'est parce qu'on a décidé de mettre fin à certaines choses et d'accueillir de meilleures choses. d'accueillir des choses auxquelles on croit et dont on sait profondément que ça va nous... Plus que nous guider... Pourquoi j'ai repris celle-là ? Je cherche les cartes d'oracle. Plus que nous guider, nous faire progresser. Alors là, j'ai envie d'aller vérifier parce qu'il me semble que j'ai déjà eu cette association. Milk and Honey était tombé à droite hier. Pass your finger. J'ai un doute tout d'un coup. Ouais, j'ai un doute, mais cet enchaînement de cartes ne laisse pas place aux doutes. Prenez du recul. Prenez du recul sur votre situation en ayant bien conscience que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Milk and Honey, c'est une carte de bénédiction. C'est une carte qui vous dit ayez bien conscience que sur votre chemin, l'ermite, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin parce que l'univers a toutes les richesses, toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc, quand vous considérez l'avenir, soyez bien conscient que vous êtes béni. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. que vous êtes béni et que les bénédictions elles vont venir au fur et à mesure de votre progression. Change in the wind. Bon, d'accord. S'il y en a qui gagnent au loto, je ne vous demande pas de m'en donner beaucoup. S'il vous plaît, un petit bonus pour ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis, j'ai envie d'une caméra. Puis, j'ai envie de fabriquer des infographies. Et mon logiciel de montage, c'est que de la vidéo. J'aimerais, vous savez, faire ces images où ça s'inscrit en direct. Puis, vous avez des petits personnages, vous avez des animations qui donnent corps au texte. Mais, c'est des logiciels qui sont extrêmement spécifiques. Donc, si quelqu'un, ici, voit le vent tourner et tout d'un coup reçoit une énorme récompense, n'oubliez pas que l'univers est toujours preneur de votre générosité et que s'il est généreux avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez été généreux dans le passé. Donc, soit il est généreux demain. Là, on a beaucoup de choses qui arrivent. Le vent tourne et le vent tourne parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. On devient cette île au trésor. J'aime beaucoup ces énergies. Mending. Prenez soin de vous. Là, le raccommodage en question, c'est prenez soin de vous. Et truth be told, prenez soin de vous parce que ce que vous vivez, cette transformation, après tout le lâcher prise, le tirage avait vraiment été sous cette égide. Tout ce que vous faites, tout ce que vous concevez, prenez soin de vous. Alors, quand je dis prenez soin de vous, je l'ai déjà expliqué. Tiens, on va en profiter pendant que je parle. Quand je dis prenez soin de vous, ça signifie soyez concentré sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez par rapport à ce que vous vivez. fiez-vous à votre ressenti si vous avez des doutes. Allez voir un professionnel, pas un confident, pas quelqu'un qui peut vous avoir déjà influencé les jours précédents. Allez voir un professionnel. C'est quelque chose, c'est un message, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des mails en disant c'est pas courant. Oui, d'accord, c'est pas courant mais je suis comme ça. Parce que je préfère que vous m'envoyiez un mail en me disant je vois un psy depuis quelques semaines et il m'a conseillé même si vos vidéos sont excellentes de ne plus vous regarder, je lui dirais très bien, je pars du principe que c'est un bon professionnel qui a à cœur votre intérêt. Parce que ça peut arriver, on peut avoir des gens qui vont vous dire vous écoutez une tireuse de cartes, vous écoutez une astrologue. vous avez besoin de vous sentir plus en accord avec ce que vous êtes, allez voir un professionnel. Prenez un rendez-vous, parlez-lui et voyez ce qu'il a à vous dire. Moi, il m'est arrivé une fois j'avais pris rendez-vous avec une psy à la fin de la séance elle m'a dit pourquoi vous êtes venu me voir ? Je lui ai dit parce que je voulais avoir confirmation, je voulais faire expliquer tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais et m'assurer que c'était valide, que c'était vrai, que je n'étais pas folle, que ce n'était pas une construction mentale. Elle m'a regardée, elle m'a dit vous êtes une personne extrêmement saine d'esprit, vous avez une capacité, une résilience qui est extraordinaire et je serais plus tentée avec vous de faire une thérapie à la limite pour étudier comment vous avez pu surmonter certaines choses. Elle m'a dit et m'assurer finalement que vous les avez vraiment surmontées, que occupées à porter tant de choses à bout de bras, vous ne les avez pas surmontées qu'en apparence. Mais elle m'a dit mais sinon... Et vous savez, je suis sortie de là libérée parce que des fois on se demande, on se dit est-ce que je suis dans cette dynamique-là ou est-ce que je suis en train de devenir fou ou folle ? Allez demander à quelqu'un. Allez voir le professionnel qui est le plus à même de pointer des moments où votre raison déraille. Allez lire des ouvrages, allez consulter des articles, allez regarder des vidéos, vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous, qui font comme vous. si vous avez l'impression d'être trop dogmatique, allez voir ce que les autres pensent, à quel point ils pensent différemment de vous. Confrontez, confrontez votre réflexion, non pas à des personnes autour de vous, mais tout simplement au monde. Allez voir ce qui se dit dans d'autres pays, allez voir allez voir ailleurs, comment ça se passe. Puis ensuite, réintégrer votre chez vous, regardez autour de vous et vous verrez, vous aurez acquis des connaissances qui vous permettront de faire le ménage qu'on a dans Clean It Up et de prendre conscience à quel point on est béni. De prendre conscience à quel point si on se débarrasse, on lâche prise, je vous l'ai déjà dit Clean It Up c'est une carte de lâcher prise, si on lâche prise profondément sur ce qui nous encombre, c'est là que les bénédictions nous apparaissent telles qu'elles sont. Des bénédictions et des opportunités réelles. Là pour le coup, je les adore toutes les deux. All that Glitters, tout ce qui brille. Là on est dans une dynamique qui est différente à Truth Be Told. Ici on porte un masque, on se ment à soi-même, on est hypocrite, on est malhonnête, vis-à-vis de soi, parce qu'on ne s'écoute pas, on ne comprend pas qui on est, on porte un masque, on n'affronte pas la vérité et souvent vis-à-vis des autres. Mais ici avec Orphand, ici c'est le déni. Ici c'est de refuser de voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est cette attitude-là qui vous rendra malheureux. C'est de, quand on pose un verre devant vous, vous dire, il est à moitié plein. Il est méchant, elle est méchante, elle ne m'aime pas. Elle m'a à moitié rempli le verre. Et là, non seulement vous, vous construisez quelque chose, mais vous construisez quelque chose qui n'est pas sain, qui peut, si vous ne le déracinez pas rapidement, vous empoisonner. Dans Orphand, c'est ça. On laisse dépérir ce qui existe et on s'empoisonne soi-même parce que, c'est pour ça qu'on a cette espèce de bec d'oiseau, vous voyez, comme un chapeau de contillon, mais on pourrait croire qu'on a une cigogne là, vous savez. Parce que, la carte le dit, le texte de la carte le dit, on ne quitte plus son nid. On en vient à dépérir parce qu'on ne va pas là où sont les ressources. Parce qu'on refuse de les voir. L'heure est à un renouveau, l'heure est à une nouvelle vie. Libérez-vous, prenez soin de vous, concentrez-vous sur ce qui est constructif pour vous. Libérez-vous, c'est ainsi que vous allez rentrer dans la meilleure part de votre vie. Refusez ces énergies ici où finalement, on ne voit les bénédictions que comme des coups du sort. Ça peut arriver, vous pouvez avoir des personnes, il y a une personne, dans deux cas de figure identiques, il y a une personne qui va vous dire oh là là, mon verre est à moitié vide. Et l'autre va vous dire mon verre est à moitié plein. J'en reviens toujours à cet exemple parce que vous avez une personne qui va vous dire tu ne sais pas encore les catastrophes qui m'arrivent. Et une autre va vous dire tu ne sais pas ce qui m'arrive, je m'aperçois que j'ai enfin l'opportunité de faire telle ou telle chose, de faire tel ou tel changement, de prendre telle ou telle décision. Vers à moitié plein, vers à moitié vide. C'est aussi simple que ça. Allez, voyons l'énergie du cœur sur tout ça. J'ai fait l'effet hier. Il me semble. Il me semble. Oui. On va faire conscience à la mémoire. J'ai fait l'effet hier et on a eu aussi une reine de coupe. Elle était là, au centre. Vous voyez, ça c'est le stimulateur de mémoire. Nous avons une reine de coupe à nouveau. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Et la tour ? On avait hier aussi la tour. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Les bouleversements que sont les bonnes nouvelles, que sont les bénédictions qui viennent sur nous, nous devons les prendre avec sérénité. N'oubliez pas tempérance. Le 4 d'épée est tout naturellement tourné vers l'empereur et tempérance. Il s'agit de prendre une décision qui soit équilibrée dans le temps. Tempérance. Donc, restez concentrés. Quand vous avez une bonne nouvelle, voyez comment vous pouvez l'inscrire sur le long terme dans vos projets. La victoire, là, elle doit être inscrite dans les projets à long terme. Et regardez chaque opportunité en vous demandant comment peut-elle être constructif, comment peut-elle progresser. Parce qu'il y a une part de ma vie qui est terminée. Le monde, le magicien. Et je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait l'éloge de la reine de Pentacle, c'est la plus équilibrée de toutes et de tous, finalement, aussi. C'est la plus équilibrée de tous. C'est elle qui mène directement à un bond de créativité, l'impératrice, et à des décisions éclairées, l'empereur. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, en l'occurrence. 6 de bâton. 10 de bâton. 10 de coupe. Il y a une victoire et cette victoire, elle est à savourer. Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. 10 de bâton, au milieu, il y a beaucoup d'efforts. On passe, vous voyez, d'un 7 de bâton à un 10 de bâton. On a à nouveau un 6 de bâton. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est en passant de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Là, on a le cœur qui bondit de joie parce que les efforts faits dans le 10 de bâton portent leurs fruits. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites trop pour plaire aux autres. Il y a vraiment un effort forcené. Le cœur, il a besoin de ce 10 de coupe. C'est pour ça que c'est une grande victoire. On a d'ailleurs 16. On a 16. On a 20. Donc, on a la tour avec ses deux cartes et ici, on a le jugement. Donc, le cœur, il encaisse. Il encaisse, il encaisse, il a fait beaucoup d'efforts mais il est très content de ses efforts parce que ça porte ses fruits. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Les jours prochains vont être... Je cherche le terme. Exaltant. J'avais envie de dire exaltant mais ce n'est pas le terme. Racer, racénérant. À lire, ça va, mais à écrire, enfin à dire ou à écrire d'ailleurs. Je n'ai pas regardé la carte qu'il y avait au dos. Huit de pentacle, roi d'épée, rêve de coupe. Et regardons tout de suite l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile. On a l'huit de pentacle, c'est le mécanisme dont je vous parle depuis tout à l'heure. Quand on lâche prise, on libère de l'énergie. Le huit de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le roi d'épée. Donc la décision, là, elle est vraiment mûrement réfléchie. Cette reine de pentacle, elle a mûrement réfléchi à où se situait sa victoire, où se trouve son chemin, les opportunités qui sont porteuses d'avenir. Le roi de coupe, le roi d'épée, la reine d'épée, la reine de pentacle. Les décisions, ici, sont équilibrées parce qu'on en finit avec ce qui n'est plus intéressant. Et on se tourne, bon, maintenant, il est en dessous, vers le magicien, vers celui qui se concentre sur ce qui est réellement important, sur ce qu'il entend créer. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres. une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et nous avons à nouveau la reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. laissez toujours le dernier mot à votre cœur. Si votre cœur bondit de joie quand vous élaborez des solutions, quand vous élaborez des projets, écoutez-le. Parce que ce bond-là, il est révélateur. C'est une transformation profonde mais dont vous savez qu'elle c'est la bonne transformation. Ma factrice s'est passée beaucoup plus tôt que prévu et j'ai enfin reçu un livre que j'avais commandé je vais avoir du mal à me concentrer dans les prochains jours. Là, j'ai qu'une envie, c'est l'ouvrir. J'ai pas réécouté la fin. Allez, je vais conclure le tirage. Parce que je pense que je me suis assez répétée. Aouh, bien ! Très bien ! Un nouveau départ. Au dos, on a le jugement et on a le page de coupe. Notre jugement s'accorde à nos rêves. Un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. C'est intéressant parce qu'on avait démarré avec la tour. Quand j'ai coupé, on a démarré avec la tour. La reine de coupe qui est revenue, donc là, on a la tour. Là, on a le jugement. Et ici, on a la reine d'épée qui joue les balanciers. C'est pour ça qu'on a une progression dans les énergies. Parce que ce que l'on vit, le cœur le ressent profondément. Et c'est là que le cœur a cette révélation et qu'il comprend que le moment est venu d'un nouveau départ. Le monde, le magicien. Cette révélation, elle est liée au fait que les petites décisions que vous avez prises jour après jour, elles commencent à donner des résultats. Et vous passez donc de la reine d'épée au roi d'épée. Parce que n'oubliez pas que le tarot fonctionne sur plusieurs niveaux. Il y a la progression stricte et puis il y a les progressions croisées. Tout le monde peut être une reine d'épée. Tout le monde peut être un roi d'épée. C'est la transition entre les deux qui est intéressante. C'est la maîtrise que vous acquérez de cette carte vers cette carte. Et la maîtrise, elle est dans le pape. Elle est sur cette énergie de 5 de bâton qu'on a eue hier. Alors, le 5 de bâton il peut être positif. Vous pouvez relever un défi. Mais il y a aussi cette notion éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Parce que dans un 5 de bâton on peut être trop occupé à se battre et y perdre l'idéal. C'est là qu'on tombe dans le diable. Mais là, la reine d'épée, le cœur, il vient dire vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, là, la dernière phrase, je n'aurais peut-être pas dû la lire puisqu'on est dans les dynamiques d'amour. On a le pape. Il s'agit avec cette reine d'épée de décider de soigner et de s'engager profondément, d'aller plus loin, d'aller plus avant. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maître faisant preuve d'une grande sagesse. Le cœur, là, il a l'opportunité de guérir. Il suffit juste qu'il le décide. Il suffit juste qu'il ait cet instant, qu'il ait ce cœur qui bondit parce que ça y est, victoire, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, tous les efforts, tous les efforts, même, tu as un résultat. Et là, le cœur, il bondit de joie parce que enfin, j'ai des bonnes nouvelles. Enfin, je reçois des bénédictions. Enfin, j'ai compris, j'ai compris comment mes décisions peuvent me faire progresser. Le roi de couple, la reine de couple, la reine... Ouais, non, c'est tout à fait ça. Je vais arrêter là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada